Cette capsule est présentée par Patrimoine canadien. Laura Secor, la création d'une héroïne. Laura Secor a été le premier personnage de la série des 14 portraits du Monument au Valeureux qui a été créée par l'artiste Marlene Hilton Moore. Pour réaliser cette grande héroïne canadienne, elle a dû faire beaucoup de recherches avec des historiens et des conservateurs de divers musées. Elle y a découvert une femme ayant une détermination et un courage hors du commun. Née au Massachusetts, Laura Ingersoll a 20 ans lorsqu'elle immigre avec sa famille à Queenston, dans le Haut-Canada. Elle y rencontre et épouse James Secor, un jeune marchand prospère qui s'est battu pendant la guerre de 1812. Il fut blessé au début de la guerre et secourut directement sur le champ de bataille par nul autre que sa brave épouse. Quelques mois plus tard, leur maison fut réquisitionnée par les troupes américaines. Et c'est à ce moment que Laura aurait entendu, le 21 juin 1813, une conversation entre des officiers américains sur leurs intentions de prendre par surprise l'avant-poste anglais de Beaverdams. Elle partit dès le lendemain à l'aube pour une traversée à pied de plus de 30 kilomètres dans la nature sauvage. Son but? Aviser le lieutenant James Fitzgibbon à Beaverdams du danger qui se tramait. Elle a ainsi changé le cours de la guerre et de l'histoire du Canada. Inspirée par son exploit patriotique, l'artiste l'a représentée en juin 1813, alors qu'elle avait 37 ans. En travaillant avec des historiens spécialisés en histoire du costume, elle a été éclairée sur les vêtements qu'aurait porté Laura Secor pendant son périple audacieux à travers les bois. Puisqu'elle était la femme d'un homme d'affaires, elle avait un certain rang dans sa communauté. Elle n'était pas de la bourgeoisie, mais non plus de la classe ouvrière. Selon les modes et habitudes du début du 19e siècle de la classe moyenne, elle aurait porté en ce matin de juin une longue robe de jour en coton fin à manches longues, une chemisette de coton ou de lin, un châle de laine pour se couvrir de la fraîcheur du matin, des bottines, un bonnet de coton ou de lin et un chapeau de paille attaché avec un ruban. L'artiste a développé un processus de sculpture unique pour la création des personnages dévaleureux. En utilisant des vêtements et des artefacts qu'elle a placés sur des moulages faits à partir de modèles vivants, elle a embauché un modèle afin de recréer une position dans laquelle Laura Secor soulèverait doucement sa jupe afin de suggérer son périple à travers les bois. Les vêtements ont été soigneusement drapés sur le moulage afin de représenter le bon décorum de l'époque. Le visage et les mains ont été sculptés dans l'argile et attachés au corps. Ensuite, la sculpture a été complètement recouverte de cire en vue de la couler dans le bronze. Son visage fin a été inspiré par la seule photo d'elle alors qu'elle avait environ 85 ans. En imaginant les traits délicats de sa jeunesse, Hilton Moore lui a donné une petite cure de rajeunissement de 50 ans. En sculptant dans l'argile ses particularités, Laura Secor a tout doucement pris vie. Ses yeux légèrement bombés et ses paupières lourdes, son nez droit et la forme en V bien définie de sa lèvre supérieure. Ses cheveux, coiffés selon le style de l'époque, sont bouclés sur le front et au-dessus des oreilles. Elle est représentée avec le caractère distingué des femmes de son époque, mais avec la force d'une pionnière. Son regard est direct, mais prudent, témoignant de la dangereuse excursion qu'elle a réalisée. Laura Secor est ainsi immortalisée pour souligner sa grande importance dans l'histoire du Canada.